Bienvenue en cette émission Sony Banana insolite parce que nous ne sommes pas vendredi à 19h mais nous sommes bien samedi. Il est 16h et il fait beau en ternanthèse. Je rappelle que c'est la journée mondiale de la radio avec comme thème le fait que la radio sauve des vies et c'est aussi la journée porte ouverte au 19 rue Gendart en face du marché d'Alensac. Donc venez découvrir le milieu de la radio. C'est un travail open space. En soi, c'est pas forcément ce qu'il y a plus glamour dans une radio. Il y a tous les journaux, les flashs infos locaux, les reportages, etc. Les montages peuvent être faits ici. Les gens se préparent leur intervention dans cette salle, etc. Il y a des salariés. Pierre Boukart qui est le directeur, il faudra être précis que moi mais je crois que c'est 4 salariés, tout juste comme ça à peu près et puis on doit en gros une soixantaine de vénéros. Et après il y a des emplois civils. Ce qui permet, c'est pas fait pour ça, mais l'emploi civile permet aussi de prendre des subventions. On n'a pas le droit de faire des publicités. On peut, mais c'est tellement limité qu'engager un commercial pour faire des démarches publicitaires, ça coûterait tout ce qui ramènerait, puisqu'on est limité en pourcentage de publicité, tout serait mis dans la peau du commercial. Donc du coup, on ne peut pas compter sur les plus pourri. J'espère que je ne le rends pas, parce que je suis sous contrôle du directeur. Bonjour les enfants ! Ça grandit. Je les vois qu'aux portes ouvertes, alors à chaque fois... À propos, avez-vous encore des bananes pour demain ? Moi, je suis bénévole. Les bénévoles, en général, nos émissions sont préparées à l'avance, à la maison. Ça dépend de nos émissions qu'on fait, mais pour ce qui me concerne, je ne travaille pas ici, je travaille chez moi, à l'émission. Enfin, je l'enregistre, je n'ai rien à faire en direct ici. Mais à les préparer, les morceaux que je vais passer, ce que je vais programmer, ça, c'est le jeu fait de la maison. C'est une émission que ça t'appelle Amarok, c'est le dimanche soir à 20h, c'est une émission sur l'Europe progressif, c'est-à-dire pour les groupes les plus connus, Pink Floyd, Genesis, voilà ces groupes-là, avec des morceaux qui peuvent durer des fois 20 minutes, une demi-heure, je ne passe pas des morceaux d'une demi-heure, c'est une émission dure une heure, sinon je passe de titre, ça va vite, je serai tranquille. Non, je passe des titres un peu plus courts, mais je peux passer des titres de 10 minutes sans problème. Pas que des titres de 10 minutes, mais ce que notre radio ne fera pas, ici, on n'a pas de problème pour le faire. Et donc, il y a des gens qui aiment cette musique-là, qui ne passent jamais à la radio, parce que dans les radios commerciales, c'est impossible, voilà, c'est le dimanche qui compte, donc ici, il y a une diversité de choix qui fait que cette émission rentre dans cette diversité qu'on peut proposer des programmes comme ça ici. Mais en cours de journée, qui s'occupe de la programmation ? La programmation, il y a deux temps forts dans la journée, il y a le 7-9, donc la matinale, et le 17-19, avec un animateur et un journaliste à chaque fois, donc ils passent leurs titres, etc. Les auditeurs peuvent passer leurs titres, je ne sais pas si vous connaissez l'application MySun, c'est la radio qu'il a inventé, on peut le dire, on peut être fier, et donc c'est une application qui vous permet de programmer vous-même ce que vous voulez entendre à la radio. Vous avez envie d'écouter. Voilà, vous allez sur l'application, vous choisissez parmi les titres de la radio, de la titres de la radio, tiens, je vais entendre, je ne sais pas, moi, Bananas Pit, je ne sais pas pourquoi je pense à Bananas Pit, par exemple, Bananas Pit, c'est bien, et vous demandez que ça passe, je ne sais pas moi, tiens, à 15h, voilà. Donc, le logiciel de la radio va le prendre en compte, et à 15h, il va vous diffuser Bananas Pit, et en plus, vous pouvez le doubler d'une dédicace, c'est-à-dire qu'une personne de votre choix pour recevoir un texto, « Talty, Bananas Pit, qui passe pour toi sur Sun à 15h. » Et avec un petit message, et la personne écoute, effectivement, il y a Bananas Pit. Donc ça, c'est la seule, à ma connaissance, en tout cas la première à lancer cette application gratuite. Ce fameux phoque, je ne sais pas si vous le connaissez, chers invités ? Je n'ai entendu pareil. Tu connais ? Tu sais comment il s'appelle, Jamel ? You, parce que le « fuck you », alors déjà, Maxime, qui a appelé ce « fuck you » ? Parce que c'est quand même d'une vulgarité, normalement les dauphins s'appellent. Le reste de la journée, je vous ferai voir tout à l'heure, parce que c'est un logiciel qui programme tout seul la musique. Mais alors ce logiciel choisi, il n'y a aucune intervention. Il n'y a pas intention humaine. Il y a une intention humaine, l'intervention humaine, elle se fait bien en amont, c'est-à-dire que c'est d'alimenter ce logiciel en musique. Il ne s'agit pas juste de rentrer un titre dans l'ordinateur, il faut indiquer, l'ordinateur, il est bête, pour ça, je parlais d'intelligence pour l'utiliser, il faut lui dire quel est le tempo, est-ce que c'est du lent, est-ce que c'est rapide, est-ce que c'est… Il faut lui dire combien de temps dure l'intro, parce que je vous ferai voir tout à l'heure, mais quand un morceau commence, vous avez un décompte en rouge avant que l'artiste chante, et parce qu'on ne part pas, c'est un principe qu'on ne part pas pendant que l'artiste chante. Donc ça, on doit rentrer manuellement dans l'ordinateur, voilà, l'intro a dur, je ne sais pas, 30 secondes. Il y a plein de paramètres, l'année de sortie, de quel album ça vient, le titre, bon, ça, voilà. Et tout ça, c'est des propriétés propres aux fichiers et musiques qu'on rentre dans l'ordinateur. Donc c'est un travail à faire, mais qui se fait régulièrement, et au bout de compte, on a une banque de données assez importante en termes de choix de fichiers musicaux. Les émissions sont podcastées, donc on les retrouve sur Internet. Sonne n'est pas la seule à le faire, mais c'est assez systématique pour Sonne de faire toutes les émissions en podcast, de pouvoir les écouter, mais aussi de les enregistrer pour les personnes qui veulent garder un souvenir d'une émission particulière. Avant, il y avait un atelier où vous auriez pu mettre un casque micro sur la tête et commenter un match de foot. Il y avait un écran avec un match de foot diffusé, c'était pas en direct, mais ça permet de voir comment, avec un animateur du service des sports qui vous explique comment il pourrait commenter avec vous, les actions pour ceux qui aiment le sport, de commenter un peu l'action avec le casque et pour s'entendre, on va parler avec son collègue à côté qui parle aussi, qu'on entend aussi en retour dans le casque. Quand on a une émission, on a sa voix dans le casque, ça surprend des vues par contre. Il faut être obligé, c'est parce qu'il faut mixer avec les consoles de l'ordinaire et entendre, s'il y a plusieurs animateurs, entendre les autres, parce qu'on ne peut pas avoir, par exemple, la musique sur les enceintes pendant qu'on parle. Parce que sinon, ce qu'on n'a pas bien fait la recette, c'est-à-dire que le fait d'avoir la musique dans le micro quand vous parlez, ça fait un retour, un gros sifflement, comme on voit un peu dans les concerts, quand la sénose se règle. Donc ça, c'est une salle de l'union. Derrière cette porte, donc c'est prune à ce que je disais tout à l'heure, on va continuer la visite tout à l'heure, on a la régie. On va peut-être d'abord voir le studio, puis on va revenir voir le récré. Comme il y a un groupe qui va jouer en direct, je ne vais pas vous faire rentrer complètement, c'est juste pour donner une attention. Ils ont carrément fermé tout ça, on va rentrer. La régie où les émissions sont réalisées, et où aussi on enregistre des émissions, des interviews. Et à côté de ça, on a la partie vidéo, on a des webcams un peu partout dans le studio qui permettent d'envoyer sur YouTube ou Dailymotion, des vidéos sur des chaînes de Sun, que ça reste une radio et toutes les émissions ne sont pas vidéocastées. Une simple émission musicale, comme la mienne par exemple, n'a pas d'intérêt à être vidéocastée. Donc là, il n'y a pas de ça en face. Quand je viens faire une émission, je suis ici. Donc elle fait une clé là, et on s'autoréaliser, c'est-à-dire qu'on gère à la fois ce qu'on doit dire et à la fois la partie technique. Parce que nous, on a peu de concentration, mais ça se fait. Moi, j'ai une émission simple. Pour quelqu'un qui a une émission où il y a des intervenants, pour des auditeurs qui appellent, ou téléphonent pour des jeux, des trucs comme ça, tout seul, c'est un peu, voilà. Il y en a qui le font, mais il faut être bien réveillé. Donc voilà, c'est que le principe. Est-ce que vous avez des questions ? C'est passionnant ? Non. Tu n'avais jamais vu de studio de radio ? Non. Électronique, musique. L'expert en la matière, c'est la banane. Il y a des pépins dans les bananes ? Il n'y a pas de pépins dans les bananes. Que du sourire. Moi, je trouve que pour cette veille de Saint-Valentin, ma chanson préférée pour la Saint-Valentin, c'est le tout ou pas de mon cher Chirac, même si j'embrasse très fort Édith. Merci. 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 Merci.